RTCI nous réunit Autour de midi avec Kéline Benarmoy Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue à tous, Kéline Benarmoy avec vous jusqu'à 13h30 dans Autour de midi L'atelier des saveurs avec le chef Wett Frini, c'est à 13h La recette du jour, je ne la connais pas, on la découvrira ensemble A midi 30, nous recevrons Riva Moumni pour parler de l'exposition L'éveil d'une nation A Ksar Saïd, à la date A Ksar Saïd en fait, c'est au Bardo, tout de suite à côté du, juste à côté du musée du Bardo Shaohid Geddes, président de l'instance nationale des protections des données personnelles sera à la midi On va parler des données personnelles, par exemple lorsque vous vous enregistrez dans quelque part Et que votre mail est utilisé pour vous spammer, pour vous envoyer des mails Mais pas que, puisqu'il y a des accords internationaux qui doivent être signés le plus vite possible Sinon en 2018, on risque de ne plus avoir aucun soutien financier de la part des instances européennes Donc c'est ce qu'on va voir avec lui Hesham Badra, c'est un expert, on parlera avec lui de la charte nationale de bonne gouvernance Et de lutte contre la corruption qui a été signée hier Et puis on va commencer avec Mohamed Edialias Khalil Pour parler d'une opération qui va avoir lieu demain Il s'agit du nettoyage du port punique de Carthage Mais pas par n'importe qui, par la communauté métal Bonjour Khalil Bonjour, oui bonjour Khalil Alors, pourquoi déjà le port punique de Carthage ? D'accord, donc plusieurs personnes déjà nous ont posé cette question Pourquoi on a choisi le port punique ? Donc l'idée nous est venue suite à une discussion entre moi et Simone Hassanaren Qui est une sociologue D'accord On parlait bien sûr des groupes métal en Tunisie Et ont cité Flagellation Donc un groupe qui aborde l'histoire de Carthage Dans leurs paroles C'est un groupe tunisien, oui Voilà, tout à fait, oui Je pense qu'ils sont encore actifs Voilà, d'où on a eu l'idée de parler du port punique de Carthage En plus on n'était pas loin, on était juste à côté On était à Carthage-Dolmache Donc on s'est décidé, voilà Pourquoi pas faire cette action ? Ça sera une première Et par la suite, bien sûr, nous allons voir d'autres lieux D'accord, donc déjà, nettoyer le port punique de Carthage c'est bien Mais pas par n'importe qui Par la communauté, par tous ceux qui aiment le métal, le hard rock Tout à fait, on peut dire qu'ils ont été discriminés, voire même Suite, bien sûr, aux incidents qui ont eu lieu On rappelle, suite à quelques semaines Suite à un suicide d'une jeune fille à Mourouge Donc il y a eu toute une campagne qui a associé les métalleux, les hard rockers à des satanistes Et c'est pas nouveau, le souci, c'est que ça date déjà depuis 2007 Même avant, de toutes les manières, il y a eu Il y a même quelqu'un qui a écrit, je sais pas si je peux citer le nom Nordin Bark C'est un journaliste qui a fait un travail en 2007 En 2007 concernant cette communauté Et depuis, on ne cesse pas donc de les traiter de satanistes De pratiquer des rituels, de faire des sacrifices même au nom de Satan Chose qui n'a jamais eu lieu en Tunisie Puisque je connais presque toutes les personnes D'ailleurs, c'est une petite communauté On dépasse pas les 1000 personnes Voire même 2000 Donc on voulait détruire ces clichés-là Et montrer que les métalleux sont des gens normaux Tout à fait comme tous les autres Malheureusement, c'est une communauté qui n'a pas eu sa chance Après la révolution Puisque le rap s'est quand même amélioré un tout petit peu Et même les médias se sont intéressés à ce genre musical Et non pas au métal Bon, il y a le rap, il y a l'électro aussi Qui ont pris la place Donc, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est que demain, à partir de quelle heure déjà ? Donc ça sera à partir de 10h D'accord On a déjà invité pas mal de fans du métal On a aussi insisté que les groupes viennent Surtout parce que c'est eux qui représentent le métal D'accord Donc on espère bien sûr qu'ils viennent Déjà sur Facebook, on était un tout petit peu étonné Au début, on visait une cinquantaine de personnes Sauf que ça a été bien réactif on va dire D'accord On a presque une On va dire 200, 290 personnes Qui ont confirmé qu'ils viennent D'accord C'est vrai qu'ils ne seront pas tous là Mais on espère au moins Avoir une centaine de personnes Ça nous fera plaisir Et bien sûr on compte aussi sur la présence des médias Pour qu'ils puissent se rattraper Et exclércir plusieurs points aux gens bien sûr Leur montrer que les métaleux sont des gens normaux Des citoyens comme tous les autres Voilà Voir même je dirais qu'ils sont Pas au point de dire plus intelligents que les autres Mais si on voit un groupe de métal Déjà pour faire un groupe Il faut savoir jouer un instrument Chose qui prend déjà du temps Et même pour les paroles C'est pas du n'importe quoi On cherche bien Déjà on peut trouver plusieurs thèmes On parle de méthologie Philosophie Plein plein d'autres D'amour De paix Donc plein de choses C'est vrai qu'il y a quelques groupes Qui sont un tout petit peu extrêmes Qui parlent de gore Ou bien des propos anti-religieux Mais ils représentent on va dire De personne Mais ça c'est dans la communauté internationale finalement Oui tout à fait Tout à fait Et surtout qu'ici ça n'existe pas d'ailleurs Chose que je reproche aussi aux plusieurs journalistes Ils n'ont pas fait de recherche Ils n'ont pas vérifié Qu'est-ce qu'on a comme groupe ici Ils auront pu parler de Mais c'est un amalgame Par exemple C'est un amalgame C'est un amalgame Malheureusement Donc on rappelle demain A partir de 10h au port punique de Carthage Et quoi il faut être habillé en tenue métal C'est à dire Il faut avoir son t-shirt noir De préférence oui De préférence parce que On se démarque par notre façon d'habit Donc des groupes Tout le monde porte les t-shirts de leur groupe préféré Il n'y a rien à craindre D'ailleurs en ce qui concerne ça J'ai déjà fait une petite vidéo sur Facebook Pour parler de l'événement On a déjà une autorisation Signée par le poste de police de Carthage D'accord On a aussi une confirmation De la mairie et de la municipalité D'ailleurs je tiens à les remercier Pour leur coopération D'accord Même le centre culturel de Carthage Ils nous ont invité Ils nous ont confirmé Si en cas où on a besoin d'eau On peut aller boire chez eux C'est tout près du site Et ça nous aide même A laisser moins de déchets Éviter d'utiliser les bouteilles en plastique Et l'objectif du nettoyage finalement C'est quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est pour Donc L'idée en elle-même au début C'était donc Pour faire un rassemblement Et montrer Comme je te disais Donc Qu'on est bien engagé Qu'on tient En fait l'idée Est-ce que le port punique de Carthage Est-ce que le port punique de Carthage Est-ce que si pollué que ça en fait ? Est-ce qu'il y a au niveau des déchets ? Des choses comme ça ? J'ai fait une petite visite Il y a quelques semaines C'était bien le cas D'accord C'était bien le cas Parce que Là on ne va pas reprocher ceci A la municipalité Parce que c'est les gens eux-mêmes Qui laissent leurs déchets Donc ils vont au port Pour faire une visite Et là ils laissent Qu'il en soit des papiers On envoie de toutes les sortes D'accord Donc de notre côté Nous allons en profiter Pour nettoyer le port punique Comme je te disais Et qui fait donc aussi Qui fait partie du patrimoine tunisien C'est notre identité C'est notre identité Et en espérant bien sûr Que les gens viennent Et surtout pour éclaircir Donc comme je te disais L'image du métal Et les fans de ce genre Merci Khalil Merci beaucoup Khalil Merci Et voilà Donc bon nettoyage Du port punique Donc demain à partir De 10h Jusqu'à Jusqu'à quelle heure ? Ça sera jusqu'à 16h Au plus tard 16h Parce que On sait très bien Qu'après demain Il y aura le moule Donc tout le monde A des engagements Je tiens aussi A remercier Les résidents de Carthage Qui vont aussi Participer avec nous Comme je te disais tout à l'heure Donc la municipalité Nous a déjà fourni Ils vont nous fournir Un camion Avec deux ouvriers Des sacs poubelles D'accord Je tiens à remercier Encore une fois Donc la mairie Et une personne Qui s'appelle Elissa Du centre culturel Donc Très très bien Bah écoutez Bon nettoyage Pour demain Et puis voilà De 10h jusqu'à 16h Et je suppose Qu'il va y avoir Des concerts Des concerts unplugged Espérons Espérons pourquoi pas D'ailleurs on rêve De voir Flagellation Jouer au port punique Ouais Mais bon Ça marche avec le thème Il n'y a pas d'électricité Au port punique On peut voir Avec des groupes électrogènes Ou bien d'autres moyens Ouais Voilà Très bien Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Thélie Bon événement On rappelle Un nettoyage du port punique Demain à partir De 10h jusqu'à 16h Et qu'ils soyez nombreux Voilà Voilà exactement Merci en fait Vous écoutez RTC C'est le tour du midi Restez avec nous On va parler De la charte nationale De bonne gouvernance Et de lutte contre la corruption On va parler De l'instance nationale De protection des données personnelles On va parler de l'expo L'éveil d'une nation Tout ça Jusqu'à 13h30 Sans oublier L'atelier des saveurs Avec le chef Fouette Féline Sous-titrage ST' 501